Connais-tu, tu connais, bien évidemment Rock et Balles-Oreignes, tu travailles pour les autres. Tu connais la fille de Rock et Balles-Oreignes, Chantal Franck? Oui. Hé, c'est née bonne. C'est-tu Franck ou Franck? Franck. Hé, Kyo, t'as parlé de ça. On essaie de la voir sur l'émission depuis le début, mais on peut pas la voir. On a toujours eu Charles Zé du Cirois, mais là, c'est quelqu'un d'autre qu'on a, puis c'est pas Chantal, je m'excuse, mais c'est Yves Pelletier! Ah, je fais des faciles ici, vous êtes tous très bons, vous aiment tous. Yves est un amateur de bandes dessinées. Hé oui, je suis un amateur de bandes dessinées, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oui. Et non pas pour faire le clown. Eh bien, c'est ça, il va y avoir une exposition au Palais de la civilisation à Montréal. Une exposition de Hergé. Sur l'univers d'Hergé. Ah, ça, c'est le livre de l'exposition, moi, je vais le montrer. Et il y a pas tellement d'affaires là-dedans, tu vois, moi, j'ai pas vu l'exposition, puis il faut que je dise aux gens d'aller voir l'exposition, alors je leur conseille d'y aller. Ça doit être bon, ça a de l'air bon. Mais ça te vient de quand, toi, ça? Es-tu un spécialiste d'Hergé, de Tintin? Je suis pas un spécialiste d'Hergé puis de Tintin, mais je suis un grand fan de Tintin depuis ma prime jeunesse. Ah oui? Et en voici la preuve, Normand, je vais te montrer ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Regarde, regarde, il y a un autographe d'Hergé, dédicace d'Hergé. D'Hergé dans son. Ça, c'était chez Eaton en 1965. C'était pas le temps de Noël, j'allais voir, moi, c'était Hergé. Et puis, ben, c'est ça, puis moi, j'ai fait de la bande dessinée aussi avec le succès qu'on connaît, t'as tout le temps entendu parler de mes bandes dessinées. Je me suis même fait refuser à la revue Titanic Picro, ça te donne à peu près ma qualité de dédicace. Non, il y a une autre revue qui s'appelle « Ça fait rire », tu peux t'essayer là. Ouais, quand « Roquet belle d'oreille », ça va dropper, j'en ai retrouvé là-dedans. C'est la passion de cet album. Ça se trouve, Hergé avait fait le Lotus bleu, tu vois. Puis là-dedans, avant, il y avait tout le temps fait des espèces d'énormités comme « Tintin au Congo », que tu connais. Oui, ce que j'ai écouté. Nous, « Tintin au Congo », les deux versions, j'ai lu mon première version, j'avais trouvé ça un peu... Il y a « Tintin au pays des soviets » aussi, qui est tout simplement exécrable, en tout cas au niveau du scénario. Alors, il n'y a jamais eu aucune discipline quant au scénario. À un moment donné, dans le journal « Le petit 20e », dans lequel il publiait ses bandes dessinées, il y a un type qui a écrit « J'ai entendu parler que Tintin était supposé s'en allant en Chine. Eh bien, ça serait le fun que tu le documentes pour une fois. » Ça fait qu'il a présenté un étudiant chinois qui s'appelait Changchong Jin. Et puis, le Lotus bleu, ça, ça donne une indication vraiment à l'époque de la Chine, de l'avant-guerre, de la situation politique à ce moment-là exacte. Puis ça, ça a été une rencontre bouleversante pour Hergé, pour son travail, la discipline que ça lui a donnée avec Changchong Jin. Puis, au cours de toute sa carrière, il a tout le temps gardé en mémoire. À un moment donné, il y a eu comme une dépression nerveuse. Et c'est là qu'il a fait « Tintin au Tibet ». Il allait retrouver Changchong, qui a eu un accident d'avion dans l'Himalaya. Tout le monde est persuadé qu'il est mort, sauf Tintin qui, dans un rêve prémonitoire, va le retrouver. Puis il le trouve, c'est les Liettis qui l'avaient sauvé. Puis c'est à ce moment-là de sa vie que Hergé a commencé à s'intéresser à d'autres choses. Parce que c'est un gars de droite, tu sais. C'est un gars, je ne dirais pas un fasciste, mais c'est un gars, un conservateur, c'est un gars de droite. En tout cas, dans Tintin au Tibet, on pouvait le voir très clairement. Oui, et puis là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser à d'autres choses. La philosophie chinoise, la télépassie, toutes sortes de choses. Qui le sortaient un peu de son... Parce que c'est un bonhomme qui était très, très conservateur, très routinier. qui l'a fait sortir de ça. Puis je trouve que dans ce livre-là, c'est génial. Est-ce qu'il a voyagé, lui, Hergé, après ça? Il a voyagé... Est-ce qu'il est allé partout? Le seul endroit, le seul pays où il a précédé Tintin, c'est l'Angleterre. Le reste, il est allé aux États-Unis, en Suisse, tout ça. Mais il n'est jamais allé en Indie, il n'est jamais allé en Australie, il n'est jamais allé en Afrique. Non, il n'est jamais allé en Afrique, d'ailleurs. Quand tu lis Tintin au Congo, tu seras à côté du journal. Oui, parce qu'il a fait des erreurs, mais c'est quand même la bande dessinée. Mais il a quand même touché à des points assez justes dans certains pays. Oui, c'est parce que c'est un boy scout, tu sais. Tintin, c'est un boy scout. Je peux te montrer ici, dans le programme, au-dessus, je l'ai foutu. Il est-tu ici, tiens? Ça, là, ça résume Tintin, ça. OK, là, c'est dans le Temple du Soleil. Il y a quelqu'un qui... Zorino, qui a ses oranges, puis là, il y a deux espèces de bruts qui le bousculent, puis les oranges pendent à terre, et il le brutalise. Et là, Tintin s'interpose et dit, « Brut! Brut! » Ne touchez pas, tu sais, c'est le bon sens du boy scout. Est-ce que tu peux nous conseiller des livres qui pourraient nous faire mieux connaître? Oui, il y a ça ici, ça, c'est la dernière... À la 2, ça va-tu à la 2? Ça va-tu? Ça, ça s'appelle Hergé, c'est une biographie. C'est un peu comme, genre, l'éco-vedette, là, il y a des petits potins, là. Oui. Mais ça, c'est un peu plus... c'est un peu plus sérieux. C'est une entrevue complète avec Hergé, de Nima Sadoul. Puis il y a aussi, bien, ça, les derniers gadgets, là, une espèce de petite pouplée en plastique. C'est un peu comme une équipotation commerciale et hontée du personnage, mais moi, je t'ai paie, je les achète. Qu'est-ce que... est-ce qu'il est sexué, Tintin? On se demande à ça qu'on... Tintin est un personnage asexué. Ah, effectivement. Et c'est pour ça que, autant les garçons que les filles peuvent s'identifier à lui, parce que, dans le fond, tu le vois évoluer dans ses aventures, tu te demandes ce qu'il fait, tu sais. Il n'y a aucune attirance. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucune femme dans Tintin. Oui, c'est vrai. Puis Tintin n'a jamais eu de blonde, je pense. Non. Malheureusement. Pas vu. Alors, l'exposition, c'est du 30 juillet au 30 octobre. Au 30 octobre. On est bien attaillés, hein? Oui, on est bien attaillés. 3 juillet au 30 octobre, 1988. La plupart du monde sont des fans de Tintin. Allez voir ça, ça va être très beau. C'est au Palais de la civilisation. C'est organisé avec la collaboration de CKRD. OK. Ah, il est-tu bon? Ah, je suis bon. Merci beaucoup, Yves Pelletier. Merci beaucoup. Renqu'en d'oreilles, ça va bien? On recommence bientôt? Vous recommencez bientôt, Renqu'en d'oreilles? Ça n'écrit pas vite. C'est pas doué.